Bonjour à tous, bienvenue dans les aventures du CoachZone sur la chaîne d'aide de plus gaming pour un nouvel épisode d'aujourd'hui. Alors, hier on s'est quitté, on avait fait 2 victoires et 1 nul, je rappelle le score 4-0 contre le SK Beveren 2-2 contre un stand et on a gagné 2-0 contre le DSL Sport qui était monté en même temps que nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? J'ai dû réfléchir un petit peu hier, voilà, j'ai coupé avec toi hier et puis je suis descendu, j'ai réfléchi, je me suis dit bon, qu'est-ce qu'on va faire avec nos joueurs-là ? On voit un Kobitaka qui vaut un million et qui, ben voilà, tout simplement, on risquait de le perdre. Bon, je dis bien on risquait parce que voilà, tu l'auras deviné, il est vendu, voilà. Bon, lui, j'ai pas dû forcer les choses, je voulais forcer les choses tout simplement parce que je me suis dit, tant pis, je peux pas prendre le risque et on verra bien. Bon, donc on va aller dans la boîte de réception. Voilà, tu vois, j'ai reçu une offre de Pedding Sport, équipe turque, qui joue en première division turque. Donc, il a accepté tout de suite d'y aller et il me l'achète un million d'euros. C'est une offre que je peux pas refuser. Donc voilà, on est d'accord. Le bémol, c'est que pour nous, la période de transfert est terminée. Il va partir tout de suite. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais je peux pas non plus refuser une telle offre. Donc, voilà, Kobi Taka s'en va, 26 ans, dommage. J'aimais Kobi Taka, on a eu des petites histoires tous les deux, on s'est pris dans les bras, on a eu des hauts débats. Mais on va lui citer bonne chance pour l'avenir en Turquie et on va accepter son transfert. Voilà, c'est chose faite. On va même aller lui dire au revoir parce que je trouve qu'il a fait du bon boulot. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut lui dire ? Bonjour, de quoi voulez-vous parler ? Je suis prêt à vous accueillir de nouveau ici, non. Bonne chance pour la suite de votre carrière, nous sommes déçus de vous perdre. Mais vous avez mérité cette chance, ça vous doit saisir maintenant. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir ici, mais mon avenir est ailleurs. Merci d'avoir rendu cela possible, pardon. Je pense également que c'est le bon moment pour moi de partir, merci coach. Voilà, 1 million d'euros au niveau où le club en est financièrement, on ne peut pas dire non. Donc c'est fait, voilà, on vient de se faire 1 million d'euros peut-être un peu moins. Voilà, et on voit que les dirigeants sont juste d'accord de mettre 95 000 euros dans le budget transfert. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les finances, donc on va avancer. Voilà, Kobitaka, il est parti, l'argent est sur le compte. L'effectif est mécontent. Évidemment, je m'y attendais, mais je vais aller leur parler tout de suite après. Tout ce qui m'intéresse maintenant, c'est ça. Voilà, on était à moins 2 millions à une fafiotte. On n'est plus qu'à moins 1 million 16. Je revendrai bien sûr aussi Dianesi parce que je vais essayer de vendre Dianesi. Aussi 1 million d'euros, si ça part, je vous assure, on remet les finances du club. Donc maintenant, on va aller voir un peu les joueurs. Ils vont pas être contents, c'est normal. On a fait partir une star, donc discuter du problème avec le joueur. Voilà. J'ai cru comprendre qu'il y avait un problème. J'ai une longueur d'avance sur vous. Je suis déjà quelques joueurs qui pourraient le remplacer. Voilà. Ça va, il va être content. On va leur promettre d'acheter un remplaçant. Voilà, chose faite. Ils sont contents, donc il n'y a pas trop de soucis. Je trouve qu'on a été productif. Voilà, c'est très bien. Ok, on va quitter ça. Voilà, on est bien. C'est parfait. Donc on a vendu Kobitaka. Ok, maintenant, on n'a plus de joueurs ici. On l'entend pas. On va devoir trouver une solution. Pour eux, ça avait été Dianesi qui était parti. La solution, elle, est toute trouvée. Il est là. Après, en janvier, on va trouver forcément des joueurs à racheter. Maintenant, je pense que si je signe son contrat, je peux le signer. Je ne peux juste pas l'inscrire. S'il ne peut pas être inscrit, il n'y a pas d'exception, je pense. Voilà, il me faut des joueurs formés. Ils doivent tous être inscrits. Les joueurs de moins de 21 ans sont disponibles automatiquement. Voilà. Donc si on recrute un joueur sans contrat, il doit avoir moins de 21 ans. C'est tout simple. Et on pourrait trouver un remplaçant tout de suite à Kobitaka. En attendant, je vais faire confiance à Maxime. Po, voilà. Il est mis en fossif centre. Dans l'équipe, tout de suite, il va évoluer. Forcément, puisqu'il va jouer beaucoup, beaucoup plus de matchs. Et voilà, en attendant, on va avancer comme ça. On va essayer de lui trouver, bien sûr, un remplaçant à Kobitaka. On ne va pas l'acheter. On va trouver un joueur sans contrat. L'avantage, il avait quoi comme contrat. Non, il est avec 1200. On lui dit que ça ne fait pas grand-chose dans les finances. Au niveau salarial, 86 000. Bon, voilà, on a de la marge pour trouver un joueur valable. Ok, ça, je te l'ai déjà dit. C'est bien. Encore une fois, merci de suivre tous ces épisodes des aventures du Coach Adam. Toi qui les suis régulièrement, ça me fait plaisir. Donc, voilà. On est reparti pour un nouvel épisode d'aujourd'hui. Je vais changer un peu une façon de faire. Voilà, moi, je vais te le dire directement parce que je préfère être clair avec toi. Si je te tourne semaine, jour après jour, sans faire de coupure, c'est vraiment trop long pour toi. Les vidéos vont durer trop longtemps et finalement, tu ne les regarderas plus parce que ça t'ennuera de regarder tout ça. Donc, moi, ce que je fais à partir de maintenant, voilà, on va se voir les week-ends. Donc, du jeudi au dimanche ou du vendredi au dimanche, je vais être en calme avec toi. Une fois que ça, c'est fini, le match du dimanche, du lundi au mercredi, voilà, je vais me mettre hors caméra. Comme ça, on avancera plus vite et puis, même pour toi, ça sera plus agréable parce qu'en général, lundi, mardi, mercredi, à part grandes nouvelles comme ici aujourd'hui pour un transfert, tu n'as pas grand-chose. Maintenant, quand on va jouer à la Coupe d'Europe, évidemment, je te fais la semaine complète. On est d'accord, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je voulais un peu t'expliquer ça parce que, ben voilà, moi, j'ai envie de m'ouvrir à toi pour te montrer un petit peu mes idées, te dire, voilà, moi, je joue comme ça. Je fais ces vidéos, bien sûr, pour moi parce que j'adore ça. Et ensuite, ben, j'aime bien partager. Donc, voilà, et puis, ben, ce qui t'intéresse essentiellement, c'est surtout les résultats et les matchs, les petits messages d'entre-saisons, enfin, voilà, les petits messages qui entrent. Ben, il y a beaucoup de blabla, mais finalement, pour ne rien dire. Donc, autant de passer tout ça et comme ça, ben, je peux prendre plus de temps avec toi. Les conférences de presse, comme ça, je peux les remettre dedans et les faire entièrement. Et au moins, on est tranquille et c'est cool. Voilà, petite parenthèse, c'était pour t'expliquer tout ça. Maintenant, on va avancer, on va aller, pour la première semaine, ben, on va aller voir. On va essayer de vendre, bien sûr, Dianaisy aussi. Et on va aller au recrutement parce que, ben, maintenant, il nous faut un milieu offensif centre. Donc, ben voilà, moi, je fais quoi ? Pour l'instant, parce qu'on n'est pas des gros moyens et que j'ai mes recruteurs, ils sont là pour me trouver des joueurs de temps en temps un petit peu comme ça. Mais au final, moi, je préfère chercher moi-même en plus de mes recruteurs. Et puis, ben, je m'appuie sur eux si j'ai besoin d'une aide supplémentaire, de me dire, tiens, est-ce que ça en veut vraiment la peine ? Est-ce que j'ai le bon oeil ? Mais surtout, principalement, c'est moi qui commence à aller chercher les joueurs et ça me permet ainsi d'avoir vraiment la stat que je veux pour ma tactique. Donc, ben, on a fini avec les gardiens, tu l'as vu hier. Maintenant, aujourd'hui, on va s'attaquer à un milieu offensif centre. Voilà, et on peut lui mettre quoi comme, comme, ben, contre un terminé, ok. Voilà, comme ça, on est sûr de savoir les recruter. On a un A+, ici, 31 ans, pour moi, c'est trop vieux. On va quand même essayer d'aller dans un âge un peu plus correct. Voilà, on a un Monténégre, ici. On va voir ce que ça vaut. C'est un B+, c'est pas forcément top. Les stats non plus. Donc, voilà, ça, ça m'intéresse pas. On va remonter comme ça. On va essayer d'aller trouver les plus jeunes. Donc, il me ressort quand même en deuxième. C'est pas mal. 25 ans, ça, c'est bien le beau. Ça, les gars, un Argentin, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est quoi sa position ? C'est milieu offensif centre. Neuf et demi en plus. Ouais, non, non, ça, c'est pas top. Alan Carius, tiens. Un Brésilien, 27, 27, 30, 24 ans. Tiens, c'est pas mal, non ? C'est pas encore au top. Oh là là, c'est compliqué. Ça va être plus compliqué de recruter ce genre de joueurs. Mais bon. Après, voilà, on est dans des premiers recrutements. Même si on a 27, 28 ans, on va pas taper trop sur l'avenir. On va juste essayer de trouver ce qu'il faut, quoi. C'est pas mal, la vision de jeu, 16. Leadership. Ouais, ça, c'est bien. C'est un leader en plus. Pas très rapide. Et dans les stats offensives, il a une bonne finition, un bon dribble. Ouais. Bon, on va regarder un petit peu. Un milieu offensif en attaque, qu'est-ce qu'il demande ? Comme ça, hop. Attaquant, c'est juste milieu offensif en attaque, tout simplement. Il faut le retrouver. Il est où ? Mio offensif en joueur de jeu, en glanche. Mio offensif en attaque. Ça y est, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut des tirs de loin qu'il lui manque. C'est pas mal dans toutes les stats, sauf les tirs de loin. Donc ça, voilà. Il est libre de tout contrat. Ça pourrait être fort intéressant, mais il a déjà 28 ans. Il faut regarder un truc comme ça. Il faut trouver ça. Ça, j'aime bien. Je ne sais pas quel âge il a. Il n'a pas de valeur, mais ça, ça, ça me plaît, ça. 30 ans. Ah, 30 ans. Ouais, 30 ans. Hop. 30 ans. Mio offensif d'attaque. Et il lui manque un peu les tirs de loin. Ouais. Après ça, je prends celui-là juste avant. Alors, 30 ans, 30 ans, 24. Ça dit quoi ? En plus, c'est un belge. Oh. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. C'est un belge. C'est pas mal. C'est pas mal. Il quoi ? Ouais, il vient d'où ? Historique. Il a joué en D1. Il était à l'Enterp. Et il a donc joué avec nous l'an dernier. Il a fait à l'Enterp. Il a joué cinq matchs quand même. Avec une note de 6,38 en division 1. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Enterp, je rappelle, enverse pour les amis français. Donc, ça me fait penser. J'ai envie de faire un tuto sur comment on prononce les clubs belges. Donc, j'ai peut-être bien envie de vous sortir ça bientôt. Ça va vite. Ça sera un petit tuto d'un quart d'heure. Donc, voilà. Enfin, soit. Allez, finis les blabla. Faut vraiment trouver ce joueur. Qu'on va aller chercher Texera. Les 31 ans, par exemple. Voilà. Ça, ça a beaucoup d'expérience. Voilà. Lui, il a tout. Les 31 ans, il va me demander un prix de malade. Donc, non. Le mercénique, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais encore une fois, le petit belge, là. Il est de l'Enterp. Je sais pas. En plus de pot, ça pourrait être pas mal. Dommage dans le potentiel. Il manque de potentiel. C'est ça. Il a pas... Dans la détermination, elle est bonne. La qualité physique nationale, elle est bonne. Pour dépanner avec un petit contrat, il viendrait tout de suite. Il a quel... Ah, mais non. J'ai dit moins de 21. Mais oui. Pour pouvoir le faire jouer maintenant, il me faut un jour de moins de 21 ans. Alors. Bam, 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 bam. Bon. Tout ça, c'est... Ça va être compliqué. Vra à 22, 22, 22. Donc voilà. On a quoi ici en dessous de 21 ans ? Il n'y a pas de contrat, c'est ça. Et ça donne... Ouais, c'est pas fameux. Euh... Oui, non. Ouais, il est mode stat ici, lui. Ça, c'est bien. Mais... Pourquoi pas ? Peut-être lui proposer une période d'essai. Ces tirs de long, elles ne sont pas bons. Par contre... Ouais, non, ça finition non plus. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. On va aller voir lui. Euh... Non, pas possible non plus. Je sais pas si on saura prendre un belge. Il faudra peut-être un étranger. Euh... Là, c'est pas trop mal. Ouais, c'est le même. Quel était 16, 16. C'est quand même pas mal. C'est pas mal. Dommage pour la finition et les tirs de loin, mais... Ça reste sympa. Ouais, bah écoutez. Contra, on va plutôt lui proposer une période d'essai. Tiens, tu peux venir. On va te donner deux semaines. On va voir ce que tu vaux. Si ça marche, pourquoi pas. Bon, là, on va faire comme ça. Et... Pup, 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 pup. Et hop. Non, le voilà. Ça, ça semble plus fort. Donc... On va voir. Donc, il a quel âge, celui que j'ai voulu recruter? C'est Becker's. Toastmet, je ne sais même plus. 20 ans, 21. Non, c'était pas lui. Ah, il a 21. Dommage. Dommage, il pourra peut-être pas être inscrit tout de suite. Pup, 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 pup. Je vais pas plus chercher lequel. Donc, c'est pas lui. C'est pas lui non plus. Ce Becker's non plus. 20 nuls non plus. Voilà. Et pena. Donc, je sais même plus c'est lequel en fait. Écoute. transfert, voilà, c'est de se mettre. Hop, voilà. Et là, il a quel âge? Il a 21 ans. Ah ouais, il a déjà les 21 ans. Donc, il va être obligé d'être inscrit. C'est pas grave. On va voir si ça vaut la peine ou pas. De toute façon, pire il viendra qu'à l'essai. On va quand même avancer un petit peu maintenant. Parce que voilà. Donc, il est prêt à passer un test. Tu le vois. C'est bien. On va le voir tout de suite. Qu'est-ce qu'il vaut? Ça va plus vite que de l'intercruteur. Ouais, on voit que c'est pas bon. On voit que c'est pas bon. Donc, voilà, on va pas se prendre la tête. C'est pas ce qu'on cherche. En plus, c'est pas la période pour recruter. Donc, voilà. Allez, comme ça, on a fait son petit tour. On a perdu Kobi Taka. C'est pas grave. On va quand même. Voilà, il est où? Diennez-y. Il peut partir pour un million. Transfert. Donc, voilà, engagé pour le vendre. Attends, attends, attends. Interroger l'agence sur l'intérêt cité. Nous avons besoin d'avoir Djibril Dianesi. Nous sommes prêts. Hop là, combien? Dianesi, je pense, pour avoir mis sur 350 000. Il est bon, ça va générer l'intérêt. Mais je veux m'assurer de sa valeur sur le marché le plus haut de sa vente. Je ne souhaite donc pas négocier cette offre. Merci tout de même. Voilà, voilà, voilà. Moi, je veux le vendre un million. Il y a quand même pas mal de clubs qui seraient intéressés, notamment la Slovénie. Bon, allez-y. Transfert Rome, là. On ne peut plus. Un million, il est là. Un million. Je répondrai moi-même. Ok. On va avancer, on va voir. De toute façon, au final, j'ai encore des mois pour les vendre. 3-4 mois, donc ce n'est pas grave. Alors, on voit qu'il y a des matchs qui se jouent, des matchs en avance, en retard. Voilà. Alors, le patron est done. Donc, Charles Le Roi a battu les jeunes de la victoire. Donc, il remonte en 3e place. Et il revient une égalité de points avec nous, avec un match d'avance. Et les jeunes de gang ont été battus par Le Patroison, qui, lui, est 9e. Voilà. Et on voit la catastrophe, ici. Notre défenseur, notre défense. Voilà, elle se blesse. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est des blessures embêtantes. Donc, on va jouer contre le HL. Le HL, on va jouer à la possession. Oui, je suis d'accord, parce que là, on peut être offensif. C'est une équipe U23. On s'en rappelle, ils sont montés en même temps que nous. Et on sait à quel point j'aime les équipes U23. Alors, Beveren, Berscott. Score final 1-2. Le Berscott bat le SK Beveren, qui, lui, est peut-être un petit peu en descente aux enfers. En tout cas, c'est aussi le cas du Lears. Descente aux enfers pour eux. Nous, on est deuxième. Et si on gagne, si on remporte notre prochain match, on va même être premier. C'est bien, on pourrait même être premier. C'est cool. C'est cool pour une montée. Mais bon, attention, c'est Football Manager. On ne sait jamais ce qui peut se passer. D'autant plus qu'on vient de perdre Kobi Taka et qu'on a fait beaucoup de changements dans l'équipe. On l'a vu hier, le match 2-2, ce match nul. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je viens de tomber sur un journaliste, l'entraînement. Il vient de me dire, « Et quoi, Kobi Taka, elle est partie. Tu vas le remplacer par qui ? » Je dis, « Je ne sais pas. Pour l'instant, je vais voir ce que j'ai dans l'équipe. » Et après, il me dit, « Et tu es quoi, tu n'es pas dégoûté ? Parce que ce n'est pas juste de ne pas faire un joueur comme celui-là. » Et ce qu'il ne se rend pas compte, c'est qu'à un mois, je devais le faire partir. Maintenant ou en janvier, si j'aurais préféré en janvier, mais je suis obligé de le laisser partir maintenant. Voilà, il est parti. Donc, c'était la petite question des médias. Ils m'ont titillé un peu là-dessus. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est rien. Nous, on sait qu'on a pris la bonne décision. Voilà, on envoie à Dianési à tirer les convoitises. Ça va être pareil. S'il y a un million, c'est quoi ça pour des offres toutes merdiques ? Donc, le gars, il vaut combien déjà ? Il vaut un million. Donc, il n'y a même pas à se poser de questions. Donc, on va essayer de négocier. Tu le veux ? Tu ne veux pas mettre un million. Ce n'est pas grave. Le prix est trop bas. Est-ce que vous voulez bien négocier ? Non. Donc, le prix est trop bas. Donc, il ne partira pas. Je veux bien le vendre, mais pas le baquet. Donc, c'est hors de question. C'est tout simplement hors de question. Du toit critique le manque de jeux directs de la râle. On s'en fiche. Voilà. Donc, on est reparti. Voilà, 6-0-0 contre Esedon et Le Seigneur de Bruges. Et nous, on va aller demain jouer contre... C'est déjà qu'on rencontre le HLU-23. Donc, voilà. Test physique, Baricol et Hermie. Donc, c'est bien. Rencontre. La Réunion Tactique. Contre... Ben, voilà. C'est tout simplement ça. Densi joue contre qui. Il joue contre le RWDM. Mais, voilà. Ils ont toujours un match d'avance. Donc, au final, quand il arrive, on est bien à nous. La Réunion Tactique. La sélection de l'équipe. Voilà. Alors, Ben, Orozco, il est blessé. Dommage. Enfin, il est là. Ben, ce n'est pas grave. On va aller ressortir notre petite défense de l'an dernier. Là, comment il se sent, Maxence ? Tu es en forme ? Allez, viens. On va ressortir notre défense. Dommage. Hariko est toujours blessé. Donc, je n'ai pas envie de prendre le risque. Et Orozco aussi. On n'a pas d'autres défenseurs ici pour l'instant. toi, tu vas quand même partir. Hop. Tu vois, voilà. Déjà, ton contrat, on va te l'arrêter. Hop. Fin de la période d'essai. Hop. On n'a plus besoin de toi. On a fait un petit test. On a vu que ce n'était pas toi qu'il nous fallait. Donc, j'en étais où, moi ? Voilà. Donc, notre défense. Et sur le banc, malheureusement, il est blessé. On a qui ? Qui peut aller au centre ? Par contre, le milieu de terrain, ouais. Ouais, au pire, il y a le milieu. Et alors, on va remettre un milieu de terrain de M. Ali, tiens. Voilà. Comme ça, au pire des cas, si jamais il y a un souci en défense, on fait reculer Kabbali qui peut se débrouiller et on ferait monter de M. Ali à sa place. Voilà. On y va. Dallas, Dianési, Pau, maintenant, oui, forcément, il est titulaire actuellement. Je n'ai pas forcément d'autres joueurs. Si, je pourrais, par exemple, former Stragier, tiens, je pourrais le former en milieu offensif centre. Ça pourrait aider. Il faut voir un petit peu. Mais bon, voilà. Est-ce que ça en vaut la peine ? Non, je ne pense pas. Enfin, ça peut dépanner. Donc, on est parti. On va aller jouer ce match. Enfin, il est temps. Je t'ai raconté beaucoup de choses. Évidemment, tu as vu, j'étais obligé de te prendre pour le transfert de Kobitaka qui était un de nos meilleurs joueurs. Il faut le reconnaître. On a eu beaucoup d'histoires tous les deux. Mais voilà, c'est terminé. Il est parti en Turquie et maintenant, à nous de trouver des solutions. Alors, on arrive ici dans notre... C'est quoi ici ? C'est le briefing. Voilà. Pendant le briefing, ils sont tous satisfaits. Donc, c'est bien. Comment évoluer dans son rôle de prédilection ? Quoi ? Content, comment ? Content d'évoluer dans son rôle de prédilection. Ok, on y va. Passons au match. Notre feuille de match et on va au vestiaire. Voilà, nous sommes favoris et on devrait s'imposer facilement. Effectivement, je pense que contre une équipe qu'on a connue en D3, qu'on a rencontré plusieurs fois. On ne peut que gagner ce match. Je l'espère en tout cas. Bien sûr, il y a eu beaucoup de changements. Le gardien, évidemment, mais ça, ça m'a arrangé parce qu'à 27 000 euros par mois, c'est mieux. On a Dini. Adjaye, vous le connaissez. Maisonneuve, voilà, l'intervention de défense de l'an dernier. Cavanax, qui a fait un très bon match hier pour ses débuts. Non, franchement, Napolitano, satisfait, Kamaline, satisfait. Donc, voilà, il faut trouver ici un petit joueur maintenant. Maxime Pau, je pense qu'il peut se débrouiller. On va voir. Et c'est parti pour le match. Alors, il doit être satisfaisant d'avoir votre équipe pratiquer un jeu offensif et marqué lors de ses dernières sorties. Si nous marquons, c'est un bon signe. Voilà, ne craignez-vous pas qu'ils prennent cette rencontre à la légère ? Non, non, j'ai aucune inquiétude à ce sujet. Rien de ma part. Ouais, on va mettre ça, on va aller dans le positif à fond. C'est que je dis que, voilà, il n'y a rien qui me fait penser qu'ils vont baisser les bras. reproduire la forme, ce qui est fait fait, je préfère me concentrer sur l'avenir. Et nous sommes partis maintenant pour le premier match de cet épisode, évidemment. Et, il était temps, j'ai envie de te dire, parce qu'on a beaucoup discuté, mais là, il était temps. Donc, on y va. Premier match, contre l'HLU23, une équipe qu'on connaît, voilà, ils ont fait 9 points en 7 matchs. Nous, en 7 matchs, on en a déjà mis 14 en 6 matchs. Donc, c'est pas mal. On a fait un nul, voilà, c'est pas mal. Par contre, ici, je vois qu'on n'attaque pas beaucoup. Forcément, forcément, toute notre partie offensive, on a perdu beaucoup de qualités, c'est logique, mais voilà, c'est l'espace d'un moment. Peut-être jusqu'à la trêve de mi-saison, je vais vraiment chercher ce joueur. Je vais pas, je vais pas cruter à la légère. C'est un poste important, donc voilà, on va y trouver ça. Alors, on en est où ? Troisième tir, encadré, ouais, c'est mou, un petit peu, là, dans ce match. Un premier match, les gars, c'est très mou. Alors, quatrième tir, voilà, on fait une action, même des deux côtés, c'est mou. On va voir ce que ça vaut, en tout cas, ça veut peut-être dire que, en défense, ça fonctionne bien. Dini, voilà, nouveau gardien, on est content de le voir avec nous. Gardien italien, voilà, je le rappelle. Donc, c'est bien, Napolitano, Kabbalin, Kabbalin, Po, allez, Po, voilà, tu viens d'arriver, tu dois prendre ta place. Voilà, on voit, il se connaisse pas, faut pas oublier que Obitaka, il était vraiment habitué depuis deux ans, donc, même pas deux ans, une saison complète avec moi. Voilà, maintenant, c'est la pause, il a sa chance, il a sa chance, c'est vraiment la chance du joueur, donc, à lui de me montrer, ses stats peuvent monter, oulala, ses stats peuvent monter, mais, voilà, on verra, on verra, il va jouer beaucoup de matchs, on verra. Ohlala, quel mauvais match, en tout cas, que nous on fait, on est à quatre tirs, un seul quadrier, mais heureusement, on a des solutions sur le banc, on trouvera la solution après. Pour le moment, 47ème, voilà, c'est très bien, on arrive à la mi-temps, je ne suis pas content, donc, on doit fermer devant le but, ou cadrer une frappe de temps en temps, et évidemment, je sais que lui, je vais devoir aller un petit peu, lui dire que ses matchs, ils ne font pas des bons matchs, tout simplement, il faut lui dire parfois, et ça va marcher avec Vancom, ça marchera avec lui. Allez, on reprend pour la deuxième mi-temps, allez, 47ème minute, je leur ai dit que je n'étais pas content, voilà, bonne récupération, Kavanaugh, pour Dianesi, allez, on se concentre, Dianesi, je sais que je veux te vendre, je veux une offre à 1 million, sans ça, tu ne pars pas, et après, peut-être que je déminerai mon prix, si je n'ai pas le choix, et voilà, et voilà, Dallos qui vient d'être son premier but, magnifique, magnifique, tout simplement, magnifique, il était temps que tu marques, mon cher ami, il était temps, Dianesi qui lui envoie un super ballon, il ne peut pas rater, c'est un peu dévié, mais c'est goal quand même, donc on est content, voilà, 1 0,1, ça n'a pas été facile, mais chaque fois les U23, de toute façon, c'est comme l'équipe d'Anderlec, on va la rencontrer, je sais que ça va être chaud, il ne s'était pas pour rien, enfin, il ne s'est pas premier pour rien, ou dans les premières places, donc voilà, alors, on peut remettre un Napolitano, peut-être, à 55ème, ouf la latte, ça revient vers Po, Po pour Napolitano, qui va tenter la frappe, non, non, il perd le ballon, et là, c'est une contre-attaque de l'OHL, attention, la défense, maintenant, on va compter sur vous, Digny aussi, on a besoin de toi, mon grand, oh la la, ah bah non, même pas, on n'a rien vu, donc ça veut dire que l'action s'est arrêtée, prématurément, et c'est très bien, pour nous, alors, Somaré, Somaré, pour, pour Fai, Fai qui récupère, qui renvoie vers Somaré, Napolitano, toujours Napolitano, ah la la, mauvaise passe de Napolitano, il est à 6.8 ici, dans ce match, Somaré, il ne joue pas bien, il va falloir le remplacer aussi, on a ce qu'il faut, Owen va monter, on a la 62ème, je vais faire quelques changements après, hop, non, on va faire des changements là, parce que, voilà, il est à la défense, là, il faut tenir, il faut tenir, Fai, attention, mauvaise faute, il laisse jouer, il a donné l'avantage, et ses buts, c'est bien fait, il a laissé l'avantage, j'ai vu, et ça a fait but, ça a perturbé tout le monde, on va se concentrer, concentrez-vous, ce n'est pas possible, ah la 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 la, allez, il y a eu des changements, maintenant, hop, voilà, je ne suis pas content, Owen m'a sous marée, ça se remplace, voilà, et devant, il fait un bon match, donc lui, je ne vais pas le changer, alors j'hésite là, et lui, il a marqué, allez, tu vas me montrer ce que tu veux là, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal, en mettant leur stratégie, en milieu, comment dire, en milieu offensif, en attaquant, pardon, je ne sais pas, je vais voir comment je vais faire, j'ai en grande réflexion, en plein match, c'est chaud, allez les gars, j'ai confiance, 64ème, Napolitano, Kebalin, pour sous marée, sous marée, allez, bon ballon, sous marée, voilà, tu l'es un peu la tête, tu reviens, voilà, c'est bien, Kebalin, bien fait, ça, Dallas, qu'est-ce qu'il fait, Dallas, et il obtient un pénalty, il obtient un pénalty, c'est bien, qu'est-ce qu'il va s'encharger, pardon, c'est tendu comme match, c'est tendu, Napolitano, Napolitano, c'est bien joué mon grand, très, 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 très bien joué, on est content là, là on est content, c'est très bien, parfait, voilà, 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 donc on prend l'avantage, maintenant il faut le garder, évidemment, donc j'avais fait déjà deux changements, on va voir si on peut pas faire monter quelqu'un d'autre, qui est-ce qu'on a ici, on a Axel Benoit, Ouana, Oana, voilà, Ajay t'as pris une jaune, je vais mettre Oana, Kavana, tu fais un très bon match, je te laisse, Maisonneuve, ça tient le coup, donc dans le milieu de terrain, on a quoi, Napolitano il a marqué, Kebalin, bof, ça va, ça reste correct, pour l'instant ça va, et on en remet un en plus, je l'ai pas vu, voilà, je suis là, je parlais avec l'assistant, et ça m'arrive déjà plusieurs fois ça, je suis là, je parlais avec l'assistant, je dis bon on fait monter qui, et il me dit quoi, mon adjoint il me dit, ouais fait monter lui, et j'ai pas la tête dans le match, donc je suis juste devant le but au ralenti, Ajay, ouais c'était bien joué ça, et je viens de le sortir en plus, je viens de le sortir, bah tant pis, il a pris une jaune, c'est bien joué, c'est pas grave, bah écoute, il vient quand même de marquer, mais il a pris une jaune, il a pris une jaune, il sort, c'est pas grave, c'est bien, il a bien joué, je suis content de lui, juste à la dernière action, il marque son but, et ça fait un 3, donc on assure déjà, normalement la victoire, mais attention, c'est loin d'être fini, il reste 22 minutes, allez Mboko, voilà, on voit ça, il va encore falloir demander de se concentrer ici, attention, pas déconner les amis, Wana, hop, Medini il est là, il est là, il est vie non, ah non, bah il était dessus Vincent, il était sur le ballon, allez, c'est 20ème, c'est 21ème, on y va, on continue, on est reparti, 75ème c'est très bien, voilà, on va peut-être en remettre un même, hop, Mboko pour Vancom, Vancom pour Napolitano, qui revient vers Wana, ah, c'est dommage, c'est pas arrivé, mais c'est rien, c'est rien, Maisonneuve pour Faille, allez, qu'est-ce qu'il va nous faire mon petit Faille, hop, il arrive, il récupère, il donne ça à Wana, Wana qui vient de monter, il envoie directement vers Mas, Mas un centre, pour Dallos, il est hors jeu, je pense qu'il est hors jeu, ah bah non, il a accordé, alors c'est bon, c'est but, ça, c'est but, bah c'est bien, voilà, Mas il monte, il arrive, l'autre, son mari ne jouait pas bien, c'est monté, il a dit, tu veux pas jouer, c'est pas grave, je veux jouer, il arrive, il monte, voilà, hop, il fait quoi, un superbe sens, ça arrive, chez Dallos, c'était, c'est un gradeau qui couvrait, donc, voilà, parfait, et Dallos qui en est, à son deuxième but de la soirée, je pense, si je vois bien, ouais, deux buts, c'est bien, c'est bien, voilà, il arrive, il commence, il se lâche, va-t-il faire son premier triplé, là, on est sûr, on a assuré, de toute façon, la victoire, Napolitano, allez, on va faire monter, un petit peu, il reste combien, dix minutes, allez, Kavana, tu vas être remplacé par Benoît, et dans le milieu de terrain, Kébaline, t'es fatigué, j'ai plus de remplacement, je me suis trompé, ben c'est pas grave, il reste deux minutes, de toute façon, donc, tout va bien, et première victoire de la journée, donc, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, ça fait du bien, on rentre comme ça, t'as fait ta journée au matin, tu rentres du boulot, t'arrives, et tout, tranquille, tu te poses, tu allumes ton jeu, tu chipotes un petit peu, et après, qu'est-ce qui se passe, tu te retrouves, voilà, avec une victoire pour commencer, donc, c'est cool, c'est cool, allez, hop, vestiaire, c'est bien les gars, bon boulot, alors, pensez-vous vraiment pouvoir profiter de leur mauvaise forme, c'est toujours un avantage de faire face à un adversaire en difficulté, mais on doit encore faire le boulot, et mes joueurs, ils sont bien parvenus, ils ont toujours cru, donc c'est très bien, avec ce résultat, Lara l'occupe désormais la tête, je ne pense pas que ça va être grand chose pour le moment, tout le monde a été surpris de voir Emmanuel Soja a déjà le marqué, cela a-t-il été votre cas, travaillerait moins dur pour améliorer cet aspect de son jeu, et il en a été récompensé, je suis content pour lui, voilà, comme ça, on ne dit que des bonnes choses, et on, ben voilà, on a déjà fini le premier match de la soirée, alors, qu'est-ce qu'il se passe, la période d'essai de se mettre se termine, oui, c'est normal, Challenger Pro League, Dallon s'envoie, Lara l'a vers les sommets, c'est très bien, Dutoit, après une lourde défaite, bon, on s'en fiche qu'il est déçu lui, Dianesi apporte toute sa classe à la Louvière, c'est bien, on va le féliciter, je le rappelle, j'ai envie de le ressigner, mais c'est impayable, donc, on n'a pas le choix, l'équipe de Lara l'a poursuit sa série d'invincibilité, au dépend de l'OHLU 23, et la conférence de presse, Dianesi a effectué une superbe prestation, bien sûr, j'ai noté avant tout, une bonne prestation collective, mais il est un des meilleurs jours sur le terrain, vous avez obtenu d'excellents résultats, ces derniers temps, avec un système, qui vous est propre, certains consultants parlent le même de DanBall, est-il important pour vous de jouer ainsi ? J'ai toujours admiré ce style de jeu, et c'est le résultat qui compte avant tout, donc je ne ferai pas jouer mon équipe, si ça ne lui convenait pas, voilà, avec cette victoire, votre équipe se retrouvera à tête du classement, pensez-vous pouvoir y rester ? Je me concentre toujours sur la prochaine rencontre, je ne regarde jamais le classement, voilà, pouvez-vous nous donner un aperçu des raisons pour lesquelles vous faites jouer votre équipe ainsi ? Ben voilà, je crois que chaque entraîneur se doit de trouver la meilleure approche en fonction des joueurs à ses dispositions, et c'est en tout cas comme ça que je vois les choses, voilà, comme ça, ils sont tous contents, et nous on va avancer, alors tu vois, ici, comme je te disais, nous sommes le dimanche, et moi je te retrouve le jeudi, comme ça on est cool, donc voilà, ça a été évité, on est le vendredi 27, ben ouais, je voulais le jeudi, hop, j'ai voulu m'arrêter le jeudi, mais j'ai fait quoi ? J'ai avancé jusqu'au vendredi, cela n'est pas grave, il n'y a pas eu grand chose de toute façon cette semaine, regarde, je peux te montrer, voilà, il n'y a pas eu grand chose qui a été dit, le Challenger pro ligue, les gros plans, tu vois, c'est toujours les mêmes messages, donc au final, voilà pourquoi je ne reste pas dessus, et comme ça, je t'ai bien bien expliqué, parce que j'avais envie d'être honnête avec toi, et que je trouve que c'est ce qu'il y a de meilleur, l'honnêteté, et alors, donc, petite chose, j'avais envie de te montrer un petit peu qu'on va jouer contre le Leers, tout simplement, et que le Leers est une équipe qui a quand même une histoire en D1, voilà, ils ont passé pas mal d'années en division à cette équipe, et ils ont souvent posé problème, j'étais là, c'était la petite équipe ennurante, vous alliez jouer là-bas, vous n'étiez pas forcément content, mais voilà, maintenant ils sont en division 2, on va jouer contre eux, et ça va être très cool, pour moi qui ai suivi le championnat de Belgique pendant quelques années, tu vois, je vois ces équipes en D1 d'aujourd'hui, ça me fait un peu bizarre, parce que je les ai connus en D1, parce que tu vois, j'ai quand même un certain âge maintenant, je ne suis pas vieux, je ne suis pas super âgé, mais voilà, j'ai quand même au-delà de la trentaine, donc j'ai connu quelques championnats et quelques équipes en division à Belge, et c'est vrai qu'aujourd'hui, avoir toutes ces équipes en bas, ça a changé, et c'est un autre style d'équipe aujourd'hui en D1, et qui aurait cru que l'Union Saint-Gilloise ferait un tel carton, ben personne, personne, quand il y a encore quelques années, c'était en D2, bien sûr, il y a des choses, bien sûr, ils ont un arrangement avec le Brinkton, et qu'ils se retrouvent avec des joueurs qui sont faits pour le championnat anglais, bien sûr, mais c'est quand même bien d'avoir des équipes qui montent, comme ça, c'est cool, et puis voilà, il s'est relévé un peu le niveau aussi du championnat de Belgique, comme ça au moins, on a quand même des équipes qui vont en Coupe d'Europe et voilà, c'est parti, on va faire le deuxième match, bien sûr, de la journée, voilà, ben ouais, le Leers, bon, il me dit, ouais, je dirais attaquer, mais ouais, ils sont quand même 16e, ouais, on attaque, on attaque, on y va, ben on est parti, tiens, ce que je vais faire, c'est que, ouais, je les félicite, je vais mettre sur le coup deux secondes pour te montrer un procruteur, on va créer une recherche ciblée, voilà, recherche ciblée, créée, bon, moi, voilà, j'ai besoin, d'un milieu offensif, je veux quand même qu'il ait au minimum 3 étoiles de niveau et après le potentiel, voilà, potentiel, on peut y aller minimum 3,5, voilà, parce que je veux plus haut, transfert est prêt, ouais, si je pouvais mettre son contrat, ça serait mieux, mais enfin bon, voilà, on va la mettre en priorité, maximum de l'âge, 24 ans, et on va mettre 17, voilà, 17,24, ça c'est bien, bon, les analystes, il n'y en a pas beaucoup, donc voilà, on va quand même se mettre sur le coup, il y en a 3, ils peuvent y aller, ils ont des belles stats, ouais, non, c'est de l'habilité, sinon, ouais, voilà, ça va trouver quelque chose, et les analystes, ben, il y en a qu'un, ben, ok, tu vas y aller, voilà, allez-y les gars, recherchez-moi ça, ok, c'est important, on va vite les féliciter, il ne faut pas faire de boulettes, montrez-moi, voilà, montrez-moi, vous avez montré de bonnes choses, voilà, Kavana, ah, je suis content de le voir, la félicité, entraînement, progrès, je tenais à vous féliciter, c'est bien, je suis content, Valkaners, écoute, tu t'entraînes bien depuis quelques temps, comme gardez le numéro 2, donc c'est très bien, féliciter, entraînement et progrès, voilà, ah, bah, écoutez, si tu n'es pas d'accord, c'est pas grave, tu peux faire mieux, sous marée, bah, voilà, je ne suis pas content, déçu de vos prestations, je comprends que tu connais, enfin, je suis content que tu comprennes, faille, ah, ah, la suite de discussion, avertir, critiquer, entraînement et progrès, voilà, lui, c'est souvent, enfin, il n'aime pas trop s'entraîner, Théo Sensi, ah, dommage, mais oui, il ne le joue plus, et forcément, il n'a plus forcément envie de s'entraîner, c'est comme ça, c'est un joueur de foot, il est dégoûté, il m'en veut, il me dit, ouais, tu m'as fait monter, toutes mes promues que je jouerais, je dis, ouais, mais tu sais, dans le mercato, tu ne sais jamais, et puis à un moment, c'est, voilà, donc, il se fâche, il n'est pas très content, mais bon, voilà, c'est relativement normal que les joueurs ne soient pas contents, mais c'est comme ça, et puis un jour, ben, ça change, c'est ça, plus le club va monter, moins les joueurs vont pouvoir rester avec nous, et c'est, voilà, c'est comme ça, enfin bon, voilà, génial sélection, ça, on s'en fiche un petit peu, parce que c'est moi qui choisis, voilà, on est favoris, tiens, hop, hop, s'annonce, devrait partir avec un pronostic légèrement défavorable, voilà, c'est ici, les stats, ben, voilà, on n'est pas favoris, en fait, ah si, on est favoris, voilà, on est favoris, et c'est normal, le nul 350, ok, assister à la conférence de presse, bien sûr, encore une fois, hop, voilà, le club du Lire se reste sur une série de 6 défaites, je préfère me consacrer au match, attendez-vous de vos joueurs qui continuent sur le lancer du premier match, du dernier match, hop, hop, il est important de ne pas trop s'attendre sur les bons résultats, afin de garder bien à l'esprit les échanges à venir, c'est là-dessus que j'insiste auprès de mes joueurs, mais celle-là, j'aime pas, donc je préfère mettre ça en commentaire, dans quelle mesure le bon état d'esprit qui règne au sein de la Louvière, a-t-il contribué à une amélioration dans la forme de l'équipe, ben là, moi j'ai jamais été un grand fan, donc voilà, Mathias Cavalli n'aurait-il sa place en équipe qui apporte le Lire, ce que besoin, ben écoute, ça ne te regarde pas, voilà, tout simplement, ça ne regarde pas ce qui se passe dans les entraînements, ou dans les tactiques d'équipe, c'est des joueurs qui viennent d'arriver, ils parlent pas la langue encore, donc faut le temps qu'ils apprennent, dans quelle mesure prenez-vous en compte les grosses qualités physiques de Giannesee, ah, lui, il est l'un de tout meilleur, j'ai beaucoup de chances de l'avoir dans mon équipe, malheureusement, on le sait, on le sait, il va devoir partir, sinon il va être gratuit dans maintenant deux mois, et je vais devoir vraiment faire le forcing, mais il est hors de question de le vendre 350 000, ça c'est hors de question, à l'ouvert je veux bien, on n'offre pas les joueurs gratuits, on n'est pas non plus la BPR, il faut aussi qu'on se fasse un peu notre beurre, donc voilà, sans compter que les finances après, elles vont encore redescendre, parce qu'il y a plein de dépenses inutiles, et voilà, donc il faut vraiment un maximum remonter le plus vite possible, on l'espère en tout cas, maintenant voilà, il faut, ou à l'un sponsor ou quelque chose, il y a quelque chose qui doit se passer, c'est clair, parce qu'en plus dans la vision du club, c'est vrai que je ne t'ai jamais montré ça, mais tu vois, tu peux demander plein de choses, modernisation du centre d'entraînement, les finances, mais voilà, tu peux demander beaucoup, beaucoup de choses, le statut professionnel, qui est vraiment important, l'augmentation du budget salarial, ça c'est moins important, parce qu'ils le font d'eux-mêmes, quand c'est le bon moment, ils sont contents là, là on en aura plus, c'est super, donc voilà, ça c'est quand tu veux, plus de staff, le stade, c'est inutile de demander un nouveau stade, le réseau, voilà, ça c'est aussi important, les clubs affiliés, tu vois, la Louvier, ils n'ont pas d'affiliation, je pense, si je regarde l'info club, les affiliations, voilà, il n'y a rien, voilà, pas de club affilié, donc ça serait bien d'avoir un grand club pour nous prêter des joueurs, voilà, ça c'était la petite part, petite parenthèse, encore une fois, donc maintenant, on va aller jouer notre match contre le Lears, voilà, avant ça, il y a la coupe de Belgique, ah voilà, et ça je t'en ai pas parlé, c'est juste, c'est juste, je t'en parlais tout de suite, voilà, on va mettre jouer le 5ème tour contre Applebaum, donc on est rentré, on est rentré en liste que le 2 octobre, alors on va je battre une équipe, enfin, moi je vais contre une équipe qui est en National 1, et avec un peu de chance, après ce sera Saint-Tron, le tirage a déjà été fait, si jamais on passe, d'ailleurs je ne sais pas ce serait quand, mais ils décaleront des matchs de toute façon, mais voilà, le 5ème tour c'est pour bientôt, et bah tiens justement, regarde, on va jouer ensemble dans cet épisode parce que c'est juste après le Leers, donc c'est bien, voilà, on finira par la coupe de Belgique, donc c'est cool, ça me fait plaisir, et normalement, ça devrait bien se passer face à Applebaum, on joue mercredi, dimanche, ah, deux matchs sur la même semaine, on va voir, on va voir, et on voit les premiers résultats de la coupe, oh bah ça va, il n'y a pas tant de surprises que ça, donc on y va, allez, c'est parti, la croquis cup, voilà, le nul pour les dirigeants, mais ils sont tous super contents, donc ça va, c'est bien, en même temps, comment ne pas être content de cette équipe de la Louvière qui pour le moment est première du championnat, donc, oui, voilà, après six matchs, 16 points, c'est pas mal, Charleroi est à égalité, voilà, je vous avais dit qu'on se battrait avec eux, avec les zèbres, donc les zèbres, les loups, une belle bataille pour la saison, et on récupère notre défense, normalement, allez, c'est parti, réunion tactique, sélection d'équipe, alors, pom 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 pom, Osmanou, donc Horos, que tu reviens, bien sûr, à la place de Maisonneuve, tu reprends ta place, pap, 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 Daner du Biali, tu ressors, on va remettre Maxime, Maxence, c'est pas Maxime, c'est Maxence, bien sûr, à la place de Taner, ensuite, Areco et l'Hermie, c'est même Areco qui reprend la place de Maxence, c'est dommage pour Maxence, je suis triste de ne pas le faire jouer, mais voilà, c'est des choses qui arrivent, et puis, voilà, ici, l'idée, c'est vrai que ça serait pas mal, de jouer avec l'équipe B, pour s'assurer le match, mais bon, de coupe de Belgique, mais voilà, ça, on n'est pas encore à ça, c'est pas, c'est pas le moment, de faire ce genre de choses, Maxime Po, il est toujours là, mais si c'est vrai que, hop, Van Kam, quand même un peu meilleur, on pourrait le faire commencer là, voir, on va voir, tu restes ici, bien sûr, et je vais très bien se réagir comme attaquant, je ne sais pas le mettre, ouais, mais alors, ça voudrait dire que Po, il est quand même fatigué, de toute façon, donc, ah oui, en plus, il est disponible pour Jean-Ué 21, c'est pour ça, bon, on va faire comme ça, et on va voir ce que ça donne, par contre, effectif, disponible pour Jean-Ué 21, bien sûr que non, tu deviens titulaire, normalement, mais si Van Kam est meilleur, parce que ça se voit, il est quand même un peu mieux, peut-être qu'on pourrait mettre Van Kam, là, et le recycler ici, en l'entendant, malheureusement, comme il t'a qu'à lui, il est parti, donc ça serait en moins de solution de dépannage, et on va voir, allez, on y va, alors, ils sont tous contents, donc c'est bien, notre feuille de match, et le vestiaire, voilà, il faut maintenir notre bonne forme, non, non, mais il n'y a pas le truc pour gagner directement ici, euh, on montre de bonnes choses, près des piscuites de terrain, je n'en ai pas de bonnes choses, mais on ne se relâche pas, les gars, on ne se relâche pas, voilà, on est parti, go, et puis je ferai des changements, j'en ferai 5 cette fois-ci, parce qu'on a un match mercredi, on ne l'oublie pas, c'est une équipe de D3, bon, eux, ils risquent sur des défaites, normalement, c'est bon, ce match, on doit y aller, allez, hop, bien joué, on va récupérer ce ballon, allez, allez, les rois, je ne le sens pas ce match, et hop là, bien arrêté, mais ça, c'est le goal ouf, on a de la chance, allez, sous marée, ils ont prêché à la qualité de finition, les Lirs, mais ce n'est pas grave, nous, on n'est pas encore dans notre match, ça va venir, si il y a une comp qui est là, voilà, ce n'est pas forcément sa position habituelle, il ne s'entraîne même pas comme ça, la base dans l'équipe, il faudra que j'aille changer, si je le mets là, définitivement, jusqu'au, jusqu'au, quand on recrute, bien sûr, notre milieu offensif, je vais y arriver, allez, Kemaline, 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 pour Ajay, Ajay, Ajay toujours, Ajay revient, hop, au centre de Ajay, dommage, Dalos, et, viens-y, mais qu'est-ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu me fais, enfin, cela n'est pas grave, c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien, allez, on y va, hop, voilà, allez, récupérer le gars, mais c'est pas possible, ça va se prendre un goal, se prendre un goal, je le sens, et là, je vais vous demander de me concentrer, je vais quand même me fâcher, et voilà, et je le savais, allez, concentrez-vous dans un petit bonhomme, c'est pas possible, mais qu'est-ce que vous faites à votre coach, je sais, je sais, vous êtes pas content, parce qu'il y a des choses qui se passent, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas de ma faute, moi, si on est dans un club, il n'y a pas de budget, voilà, c'est comme ça, allez, toi, j'ai remis leur but, d'habitude, je le passe, les buts là, je m'ennuie, je n'ai pas pris les meilleures, la meilleure solution, mais bon, voilà, c'est pas grave, Kavana, peut-être pour qui, pour Orosco, premier but de la saison, c'est bien mon grand, c'est bien, ok, ça fait plaisir, ça fait plaisir, à la mi-temps, on revient, voilà, on aurait déjà pas dû prendre ce but, on ne devait pas le prendre, mais bon, voilà, on l'a pris, ok, c'est pas grave, bon, je vais voir autre chose, clairement, je n'ai pas apprécié le spectacle, je n'ai pas apprécié, qu'est-ce qui se passe, faites confiance, mais je n'ai pas l'été, non, mais écoute, c'est pas comme ça que ça va, écoute, ici, on n'est pas, voilà, on est là, il faut gagner, il faut jouer, moi, je suis désolé, un contre un 16e, c'est pas bon, même si maintenant, il faut commencer un peu à se rendre compte, que voilà, on est bien, attention, allez, il faut se rendre compte qu'on est bien, et qu'on doit maintenant pouvoir se dire, voilà, on est premier 17 points, c'est pas pour rien, cette match, donc voilà, allez, si ça s'arrête là, bien sûr, parce qu'on peut en avoir un peu plus, allez, bien joué, qu'est-ce qui récupère, qui donne un sous-marie, allez, un bon ballon, allez, ça va, j'ai compris, combien, 53e, je te laisse encore 6 minutes, dans 6 minutes, tu sors, oh là là là, ah bah, dis donc, on a de la chance, hein, allez, on se concentre un petit peu, les gars, c'est pas possible, ça, on se dit, il va y avoir du jeu, changement et voyant du changement jeu je pense alors vous avez fait un super match mais faille encore une fois il est un cran en dessous dili 6.7 puis ça va j'ai je veux de la concentration je veux que ça marche voilà 60e on voit que c'est pas c'est pas bien donc ok on va changer on va changer on va changer on va changer à webmas tu prends la place de sous marée tiens et si ce marié je le mettrai dans d'autres non c'est pas bon donc on va vite fait ouais on va le remettre la place devant le camp voilà diane et il est bon qu'est ce qu'on peut faire d'autres comme changement bon allez c'est juste faire ça voilà hop on va juste remplacer voir ce que ça donne pas de milieu buteur offensif les attaquements parce que si je fais ça maintenant tiens on va tester quelque chose faut tester tiens d'allos et vancombe ouah dans ce court pire ça marche pas bien hésitiens ensemble tu joues tu vois quoi tu vaux rien c'est pas grave napolitano qu'est ce que tu vaux toi ici un peu meilleur enfin soit ok ben là on sait pas changer beaucoup de choses donc c'est pas grave allez oh motivé les gars qu'est ce que c'est ça ohlalalala on va s'arrêter sur un nul avant la coupe les joueurs sont fait déjà fatigué sur claquette ohlala vancombe ohlala et c'est blessé est trajeta pas le choix vas-y viens ohlala six minutes c'est fini on va faire un nul ici au lire ce qu'elle contre performance contre performance contre performance vraiment une contre performance je suis je suis déçu je suis déçu bien sûr je suis déçu si on regarde le stade bon on aurait dû s'imposer c'est tout tout simplement la déception est grande voilà 17 points d'ici en sept matchs ils sont derniers on aurait dû gagner on aurait dû gagner mais bon voilà c'est pas grave c'est le sport et on voit quoi on voit comme blessé combien de temps quatre semaines bon allez pas si grave votre des solutions bon ici la conférence de presse et match nul et cette rencontre ok on va vite aller hop assister qu'est ce qui se passe savez vous combien de temps oui il a pris deux trois il a pris un mois mais ça ne te regarde pas pensez vous pouvoir maintenir votre rythme malgré la blessure d'avant comme bien sûr bien sûr ce genre de mésaventure est peut-être une opportunité pour quelqu'un d'autre nous préférons l'avoir bien sûr mais il faut rester positif et continuer d'avancer voilà 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 on y va et en parlant d'avancer tiens je t'ai fait combien de matchs déjà deux je pense dans cette vidéo oui le lire c'est l'ohl c'est le match qu'on a joué donc maintenant on va aller jouer le rappelbaum et après on s'arrêtera là mais c'est quand même bien d'aller jouer la coupe aujourd'hui on retrouve la coupe à nous de la à nous d'y aller preuve ça match 1er octobre on va jouer la coupe le retour à la coupe de belgique ça fait plaisir de la retrouver parce que je te le rappelle c'est bien sûr l'objectif que je veux avec cette équipe je veux leur offrir une deuxième coupe de belgique 20 en 2003 20 on en 2024 bientôt donc oui et 20 ans 21 ans après quoi voilà moi je veux leur offrir une coupe quoi voilà bilan des dirigeants voit qu'on a obtenu à ça y est ça c'est bien ça c'est très bien voilà on voit comment c'est normal aussi on fait un carton plein on vient de monter donc c'est normal ils sont contents des transferts mais qu'on a conclu mais c'est pas forcément ce qu'ils préfèrent vision culture du club ils sont contents on voit ça va c'est bien et les supporters c'est un peu plus dur à convaincre mais ça va on s'en approche et les attendent c'est la victoire bien sûr on y va directement jouer notre match du coup de belgique on est content on la retrouve et je la veux je la veux peut-être cette année ce sera pas possible bien sûr mais dans le futur c'est ce que je veux je veux ce trophée je le veux aller on va la sélection de l'équipe qui ce qui va jouer sur ce qu'on a joué dimanche Kavana il est fatigué ben je vais mettre Axel Benoit de toute façon c'est Roppelbaum c'est pourquoi pas et puis il est sur le banc Vancombe on va redonner la place à notre ami Maxime Pau voilà c'est toi qui va jouer ensuite Stragi bien sûr tu es à l'attaquant de remplaçant donc il n'y a pas de problème Owen Mass j'aurais bien mis voilà Rémi Dubois ici oui je vais le mettre je vais le mettre Rémi tu es en forme tu es en forme viens viens jouer tu vas jouer parce que Dianesi est fatigué on met un peu repos sous marais ça va dans le milieu de terrain ça va aussi Benoit et Jotémi et le reste de l'équipe ça va donc c'est bon on y va vraiment vrai gagner je mettrais même bien je mettrais même bien la défense baie franchement c'est un risque un risque mais je vais la mettre je vais mettre la défense baie il mérite un peu de jouer donc voilà et puis je pense que c'est bien c'est bien aussi de faire tourner de temps en temps un peu son effectif franchement je pourrais mettre Wana tiens voilà comme ça je mets vraiment l'ancienne équipe plus ou moins avec Gustavo qui vient d'arriver le milieu je vais le laisser et son mari aussi bien sûr mais voilà j'avais envie un peu de changer et je sais pas si je prends un risque mais je l'espère en tout cas pas et je veux la victoire bien sûr je le rappelle à notre réaction briefing tout le monde est content sauve AJ et on passe au match bien sûr on est là notre feuille de match notre vestiaire on parfois pas favori c'est de la blague ou bon à tout le monde ne voit pas dans l'ordre de le temps non non de bonnes choses ouais moi je sais pas moi je trouve que le monde doit gagner ça comprend pas enfin bon allez les gars j'ai fait des choix j'ai fait des choix voilà j'ai voulu un petit peu mais j'ai confiance quand même dans tous ces joueurs donc l'un dans l'autre voilà après j'ai une place où j'ai pas trop bouger donc théo pourra souvent monter napolitano pour haricot peut-être non ça revient vers dalos après je les avais fait jouer en préparation donc voilà ah tiens peut-être à peine dit non peut-être à peine au j'allais dire mais non tu vois j'ai parfois un peu je pas fouille parfois un peu c'est rien c'est pas grave c'est dans les matchs c'est comme ça allez on se reprend cette minute de jeu de tirer et à cadrer pour la louvière donc voilà dixième minute de jeu attention faut pas faire aller les idiots les enfants voilà ça c'est un match qu'on doit gagner pour aller jouer la d1 voilà dîner ou alors là que tu me fais dîner 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 c'est pas possible ça oh ici je veux bien c'est déjà bien qu'on peut jouer avec les mains donc on y va aller hasard je sais pas c'est lequel mais c'est un hasard hop là attention il faut aller les chercher les gars oh la 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 il se passe je sais pas ce qu'il a fait l'air fait son lacet je pense bon hasard qui hop là voilà récupération de caméline pour l'instant c'est pas trop ça c'est pas trop ça notre match c'est pas une question de la défense ou quoi c'est plus une question de construction de jeu alors on manque on manque de quelqu'un ici voilà comme des cas c'était vraiment monstrueux bien sûr mais on l'oublie il est parti au soleil là maintenant il est parti jouer en turquie donc c'est parti il avait envie d'avoir un peu plus chaud enfin soit maintenant il faut pas perdre ce match si c'est important c'est important oh la 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 et on est quand même fort dominé j'aime pas ça je n'aime pas ça et voilà je le sentais venir on va se concentrer les gars je suis pas content parce que franchement là on sort d'un nul contre l'ex on n'arrive pas là pour le moment on est un peu dans le dur donc il faut se remettre faut se remettre allez on y va il ya ah oui vous êtes triste mais bien sûr que vous êtes triste mais moi aussi je suis triste et en tant que temps pour la deuxième quand même valet enfin voilà allez allez maxime maximo vas-y mon grand réfléchi voilà t'as une solution sous marée il peut il peut changer de côté d'apolitano allez rémy et mais il faut y aller rémy voilà c'est bien allez fonce voilà bon sens de rémy but de qui but de dalos mais oui mais oui c'est bien vrai régal ça dalos qui marque je pense on le revoir donc voilà sa part de dubois dubois magnifique voilà il part sur le flanc il revient il envoie un super ballon à dalos voilà pas décisive de dubois le petit jeune c'est pour ça que je les j'ai prolongé c'est pour ça je veux le conserver ce garçon il est bon allez faut continuer c'est mou hein et oui effectivement c'est vrai on le voit bien sûr qu'il demande quelque chose ici on le voit mais c'est pas grave allez la défense pas de bêtises à l'édit d'igny lève un peu la tête regarde à plein de solutions pourquoi tu traînes autant à l'évoire voilà pour sous marée ça c'est bien joué à sous marée aussi continue bien son petit bonhomme de chemin dommage que voilà il faudrait nous l'acheter il a à vendre à je le rappelle bon dubois dubois super ballon super ballon il fait quoi et que c'est qui marque mais c'est qui marque mais c'est maximo mais bien sûr que c'est maximo qui marque et voilà on est content là on est content à l'école équipe ils vont venir on lui dira c'est bien voilà maintenant tu as peut-être dans l'équipe faut au moins qu'il faut qu'il augmente son niveau et tout ça donc voilà 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 ça c'est bien joué monsieur pour bien joué ok c'est repelbom ok c'est pas l'équipe le top mais voilà c'est la coupe aussi allez récupérer moi ça pas de bêtises voilà kemaline c'est bien ils se basent garçons dans le milieu de terrain c'est vraiment un très bon joueur à la perte de balle sous marée c'est bon allez au revoir owen vient voilà c'est parti ah ouais moi quand un moment il y en a maré voilà wana allez wana bien joué pour sous marée marée voilà il fait que des boulettes donc je pense que je fais bien de le changer il fait que des boulettes surtout il va me claquer un but dans deux secondes mais là pour l'instant il me fait que des boulettes après il voit déjà le joueur là il est prêt il sait que c'est pour lui un remplacement donc oui il fait quelque chose de bien oui sort un plat et là qu'est ce qu'il fait bon il revient en arrière web il va l'affaire il va le faire et voilà et voilà va t'asseoir et voilà 3 c'est bien à la mi-temps on a refait notre on a refait notre match j'étais fâché attention j'étais fâché j'ai un peu crié à la mi-temps enfin sur le bord du bon ce qu'il a vu danser maintenant mais voilà j'ai crié j'ai créé du bon et voilà il m'a écouté je lui ai dit je vais vous imaginez que j'allais faire un remplacement en première mi-temps tellement qu'il m'a énervé et là il a flippé le 10 et bon le coach il rigole pas allez 3 1 c'est bien on joue plutôt bien on peut passer à la vitesse supérieure et oui le coach il est là le coach il est là il prend des décisions des décisions fortes le coach dan c'est comme ça allez attention ici et je veux plus de but 1 oh la 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 et voilà et voilà et voilà et voilà et voilà je suis trop gentil à l'habitant et on se concentre leur jeu c'est rien pas grave on reste à la 3 voilà on se concentre les gars on est tranquille on est tranquille voilà on va attendre un petit peu on va faire quelques changements on va conserver quelques joueurs vous me remettez un et je suis content à récupération cabeline allez 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 les gars on va passer normalement ce tour 1 et comme ça on va aller jouer contre saint-tron en premier équipe de première division bien sûr et ça ça va nous faire plaisir d'aller dans un stade où c'est rempli déjà là c'est pas mal repel beau mais quand même pas mal de gens attention à heureusement dit il est là une vidéo de 6.8 aujourd'hui c'est pas pas fameux mais bon voilà gardien il faut du temps beaucoup de temps pour qu'ils savent parce que ça date et puis ben voilà c'était une solution c'était là le principal c'est de remplacer vendre à mal je le rappelle 27 mille euros par mois c'était trop cher pour nous attention qu'un but à monsieur paul monsieur pot tu en mets un et puis je sais pas tu t'enflammes bon allez on va faire quelques remplacements maintenant tu es au cnc tu viens tu prends la place de kembali nous voilà axel benoît avec avana baf non t'as pris une jaune mérite son carton jaune en plus ouais non allez un peu tendu toi et c'est pas grave on va faire jouer cavana dalos t'as marqué ouais le reste devant c'est bon owen mas qui a sous marée fait un 770 voilà il est remonté donc on va pas le faire tout de suite monté owen mas on va attendre un petit peu on va voir l'état de fatigue voilà napolitano est fatigué c'est dommage mais bon il ne fait que jouer ce garçon donc à mon avis le match le prochain match ou demain le match de demain le premier match de demain et on va sûrement mettre au repos napolitano il leur a bien donné il leur a fait un bon match encore aujourd'hui on reste sur le score de 1 3 c'est pas la grande victoire mais voilà c'est bien c'est bien quand même on passe on va aller jouer c'est un tronc tu vas le voir toute façon après donc voilà attention parce que c'est quand même pas fini donc un peu se concentrer pour la fin du match les gars attention il faut pas qu'on souffre et on va souffrir à moins qu'ils soient encore en jeu on va se concentrer voyez d'accord je voilà bon c'est vrai la défense et haricots maison neuve ils se connaissent pas beaucoup ok je suis d'accord mais bon voilà c'est pas grave c'est trop évidemment mettre à l'équipe première et en championnat on pourra jouer avec eux parce que je si c'est pour jouer vraiment et aller quand même le plus loin possible on fera tourner juste avant le match le match qui est juste qui précède le match du coup de belgique maintenant qu'on va attaquer dda bien sûr on va essayer de mettre au repos les meilleurs joueurs pour se donner les meilleures chances d'aller quand même le plus loin possible et essayer d'avoir une belle petite enveloppe à la fin de la de la compétition vestiaire c'est bien les gars en plus la plupart des jeunes perdants c'est ça le pire ben voilà bon on peut dire ça les détracteurs mangent leur chapeau pourtant franchement on est quand même c'est normal qu'on soit plus fort que voilà ok c'est parti voilà c'était le dernier match a donc voilà puis je vais te montrer quand même quelque chose avant hop alors qu'au kicker le réalisme de la louvière fait la différence bien sûr cinquième tour on a gagné vermellon peu bavard la croquée cup la ralle donc la louvière face à saint-tron donc tu vois saint-tron ici on va aller les voir tout de suite d'équipe de jupilair poli donc une équipe de division à belge ils sont huitièmes donc en plus ils ont mis 12 points en neuf match c'est pas mal ça peut ça peut franchement voilà ça pourrait pourrait bien se passer tout simplement ça pourrait bien se passer on voit qu'ils ont des belles valeurs aussi dans leur équipe on verra tout ça lors du prochain match de coupe qui se jouera quand d'ailleurs le 27 novembre donc tu vois on a le temps avant ce match là on a encore quelques matchs de championnat qu'on va disputer ensemble et à ce moment là on a encore plus pris confiance on va féliciter du bois je suis très fier de ce petit jeune c'est très bien et donc merci qui était aperçu il veut venir chercher qui lui wana non 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 question en plus framborin mais qu'est-ce qui va les faire au framborin il est bien que nous voilà donc il ne repartira pas d'ailleurs son contrat je pense que lui aussi c'est 2025 non je n'ai pas déjà signé lui tactique wana est-ce que tu es mais oui c'est normal parce que je n'ai pas fait signer wana je pense je vais regarder un mai 2025 avec un potentiel comme je suis là je fais quand même le signe on va discuter avec l'agent on va le faire tout de suite avant de se quitter comme ça au moins ce sera fait donc on souhaiterait renouveler son contrat il veut combien 1200 1400 ouais ok ça va ben écoute je trouve que c'est bien voilà c'est à mon prix on va bien sûr le renouveler jusqu'en 2026 et se protéger ouais sur le point de percer donc c'est bon on va négocier 1200 pour moi ça me va 850 euros ok pour la fidélité c'est pas trop exagéré ouais ça on enlève juste ça quoi voilà si tu es d'accord avec ça je suis d'accord aussi voilà donc jusqu'en 2026 on finalise on finalise c'est très bien voilà comme ça toi tu restes avec nous tel bon remplaçant donc voilà benoît je verrai bien un peu plus tard ce sont pour gavanna il retournera là pour le prochain match donc mais voilà on va se quitter là dessus on n'a pas fait un mauvais résultat tiens on va aller revoir un peu ce qu'on a fait aujourd'hui on a fait quoi donc on a commencé contre le hl on a fait une belle victoire quatre buts à 1 on a détenu en échec par le lirce à 1 et le rebel bomb en coupe de belgique bien sûr on s'impose 3 à 1 donc ça va c'était pas mal pour c'était pas mal maintenant voilà on est combien là tiens on est voilà donc on est prévu au changer pour l'issé quand même déjà on est au dessus de ce qu'on voulait bien bien au dessus on nous parlait de maintien nous sommes déjà 17 points on est prévu du championnat et en coupe de belgique on va jouer une équipe de d1 donc c'est très bien tout le monde est content à la râle je suis bien sûr moi même content on a bien sûr perdu comme ita car je te le rappelle mais malgré tout cela n'est pas grave n'est pas grave on va on va tout simplement continuer de travailler et trouver des joueurs de toute façon d'une haute qualité pour pouvoir faire de ce club de la râle une équipe comprend sérieux en d1 voilà tout simplement et en plus rapporter une coupe de belgique je le souhaite de tout mon coeur voilà donc ben moi je vais te laisser là dessus je vais te dire à demain encore une fois merci de suivre les épisodes je rappelle bien sûr 1000 abonnés je vais pas te rappeler à chaque fois la règle de cinq voilà tu la connais maintenant et j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne soirée et te dire merci de suivre ces épisodes que je fais merci de suivre ma chaîne de plus gaming bien sûr et je te souhaite une excellente soirée et je te dis quoi je te dis à demain pour un nouvel épisode la suite